Nous allons avec la 2HM continuer le cours précédent. Nous avons diffusé une première partie qui est fait office d'une introduction, une préface qui va éclairer à partir de la paracha de Béréchit qui est en fait, il me semble, le socle des quatre livres de la Bible qui viennent après puisqu'elle présente, que ce soit d'une manière littérale, dans son sens littéral, la lecture apparente, elle révèle les dimensions avec lesquelles Aqajoukou va faire rayonner le monde ici-bas, c'est-à-dire Israël, les peuples, les six jours de la création qui font office des six millénaires, le septième jour qui fait office de septième millénaire. Il nous faut savoir que tout est présenté là. Cependant, bien sûr, qu'il faut approfondir pour connaître le sens, lumière, véridique, qui est attaché avec le nom de Haché, Yud-ke-vav-ke, c'est-à-dire le tétragramme, qui bientôt, et il commence d'ailleurs à se révéler, parce qu'il va prendre sa forme dans le Giloui, la révélation absolue, où il va montrer qu'il est le Adon, Arlam, que c'est lui qui a créé ce monde, et il l'a créé avec la parole, et il le fait tenir uniquement avec la parole, c'est-à-dire le souffle. Comme il est marqué dans le deuxième verset de la Bible, la terre est en fait solitude, cela veut dire quoi ? l'obscurité sur la surface des abîmes. Et le souffle de Dieu planer au-dessus de la surface du visage de l'eau, car l'eau a un visage. Et comment tout cela peut tenir ? Si elle est chaos, les solitudes, donc elle est complètement infirme, elle est complètement noire, cela se traduit avec une parole, et Dieu dit que la lumière soit. Et Dieu, il a vu que la lumière est bonne, ou elle est belle. Et c'est comme ça que c'est fait. Et nous savons très bien que dans son apparence, lecture apparente, Dieu, il a vu que la lumière est belle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Nos sages révèlent qu'il a pris cette lumière et il l'a gardée pour le septième millénaire. Parce que dans le septième millénaire, il va y avoir l'alliance entre Israël et le Créateur. Parce que Berichit, c'est le Créateur, et Israël s'appelle Berichit, c'est les prémices de ce monde. Ils sont prémices pas parce qu'ils sont plus beaux, parce qu'ils sont plus intelligents, non. Parce qu'ils sont émouna. Ils ont la confiance. À partir de Avraham Abenu, Itzhak Béakov, surtout Moshé Rabbenu, comme il est marqué, « Yadav émouna ». Et ses mains étaient la foi. Comment est-ce possible que les mains soient la foi ? Avec les mains, on travaille. Avec les mains, on agit. Le Targumon Klos traduit la prière de Moshé. Moshé levait toujours ses mains vers le ciel, juste en montrant ses deux mains vers le ciel. Le ciel lui répondait. Quel est le Sode ? Levez les mains vers le ciel, et le ciel répond. Oui, parce qu'il était inversé dans les Ishaïa, en la vie, et dans les psaumes de David. Que la Chamaïme s'apprime Kébode'el, les sueurs racontent la gloire de Dieu. Et David Amélech a dit « Ker'échamecha ma'assez ve'autecha » « Yareh me kochavim » Lorsque je regarde, « Chamecha » ce sont des firmements célestes. « Chamaïm » « Chamecha » au pluriel. « Ma'assez ve'autecha » « L'œuvre de tes doigts. » Il y a une grosse question ici. Comment David Amélech, ce grand sage, ce grand roi d'Israël, de lui va sortir le Mashiach ? Mashiach, ça veut dire le roi. Mashiach, ça veut dire roindre. Car les prophètes comme Samuel, « Shmualanavi » « Aouin » David Amélech Il s'appelle « Machuah » Il a été ouin par de l'huile. Ça veut dire qu'on a besoin de l'huile pour ouindre un roi. L'huile, c'est la Torah. Cette huile, elle se posait grâce à à ce qu'on appelle le « keren ». C'est-à-dire qu'on prend une corne en remplissée de l'huile à l'intérieur et en versée sur la tête c'est-à-dire sur la partie du cerveau là où se trouve la shekhina là où se trouve la sagesse, la chokhmah. Et c'est comme cela que lorsque Dieu va choisir le Mashiach il va le faire par un prophète. Mais hélas, les prophètes n'existent plus aujourd'hui puisque le Talmud déclare que depuis la destruction du premier temple « Avda chokhmah mehachamav unvona unvo'ah minivihav » Je traduis « Elle s'est perdue. Elle a disparu. La sagesse, la compréhension de ces sages, des hommes et la prophétie de ces prophètes. Alors, comment naîtra le Mashiach ? » Sera où le Mashiach ? Il nous faut un prophète. Cela est possible parce que la Torah est vraie. C'est la raison pour laquelle le roi, le prophète Malachi qui est le dernier des prophètes qui a vécu dans les 70 années après l'instruction du premier temple dans la Galoute Babel dans le règne de Nabucodonosor Névokhad d'Etsar qui est un nom qui est fascinant et en même temps équiétant et à quoi elle correspond. Eh bien, Malachi va déclarer « Hine anokhi sholeh lachem et Elia anavi » « Lifne bo yom haché magadolabibbo ve'anura » « Voici, je vais, Hine » ça veut dire « voici », ça veut dire « c'est clair ». Mais « Hine halom » et voici le rêve. Chaque fois qu'un rêve est authentifié par la véracité de la Torah vous trouverez le mot « Hine » « Voici » ça veut dire « c'est clair » comme si vous le voyez. « Il y a anokhi sholeh lachem et Elia anavi » Hachem dit « je vais vous envoyer Elia anavi » c'est intéressant Elia anavi parce qu'Elia anavi n'est pas mort. Elia anavi, c'est le seul prophète qui a réussi à se purifier son corps tel que Moshé Rabbeinu mais au point où il a monté il est monté avec la combinaison spirituelle « ala ha-shamayim ha-sahara ha-shamayim » c'est-à-dire il est monté comme un vaisseau spatial il est monté au ciel. C'est un témoignage que la Torah, que tous les prophètes sont d'accord. Au point où Mal-Akhi va être celui qui va conclure la conclusion de tous les prophètes de ce qui va se passer parce que j'ai besoin d'Elia anaviens. Et on sait très bien que l'Elia anavi c'est le représentant des ha-shamayim parce que dans le Zohar HaKadosh il est plusieurs fois dévoilé que « Rua ha-kodesh au fi'a bebet midrashidou » Je traduis « L'Esprit Saint est apparu dans notre salle d'études » Qui est cette Rua ha-kodesh ? C'est Elia anavi. Elia anavi se présentait à tous les ha-shamayim d'Israël les Tanaïm, les Emuraïm et il se présentait au Arizal comme vous pouvez le confirmer Rabbi Haïm Vidal lorsqu'il a écrit ses 10 ouvrages de Haït Haïm qui sont une compilation de ce qu'il a entendu de son maître vénéré Amal-Akhi, l'ange Rabbi S'haq Louriaj Kenazi de mémoire bénie à Arizal dans sa préface il dit « Voici les paroles que j'ai écrites que j'ai entendues de la bouche de mon maître Arizal qu'il a entendues de Elia anavi. » Vous savez que si ça c'est faux tout ce qu'il a marqué après c'est faux. Nous avons une assurance de la Emuna de nos grands maîtres tout ce qui a été dévoilé bien sûr des dévoilements cachés dans l'enracinement des lettres et des mots et des phrases contenues dans notre cher Torah Torah Emet, Torah Moshe Rabbeinu « Al-Vashalom des mots bénis » Il faut savoir que Elia anavi le Mal'Akhi ne ment pas et donc il dit « Il y a un riche Oleh al-Akheb » « Elia anavi » avant que ce grand jour où apparaîtra le Mashiach. » Donc Elia anavi est vivant et c'est ça qui est extraordinaire dans notre Torah. C'est le seul qui a réussi à échapper à une mort comme le combat des mortels et il est vivace il est vivant à toutes les époques depuis qu'il est né. Et en fait c'est un ange un ange qui accompagne Mal'Akhi c'est-à-dire l'anagramme du mot Michael l'ange archéange le tuteur le grand prêtre d'Israël c'est lui qui trouve toujours la pédoirie l'avocat du ami Israël c'est lui Mal'Akhi dans l'anagramme du mot Michael et c'est lui qui annonce le seul « Il n'est un riche Oleh al-Akheb » Nous devons savoir que donc Mal'Akhi a dévoilé ça et bien sûr que nous allons continuer avec l'aide de Hachem quelques Midrachis dans le sens le plus simple le plus allégorique et donc j'ai commencé à parler des Meorot Meorot c'est-à-dire les luminaires parce qu'il y a un monde mystérieux qui se cache derrière les luminaires et qu'on va voir en fait c'est pas seulement que les luminaires sont là pour éclairer le monde mais c'est plus que ça le plus grand mystère c'est que les luminaires autrement il y a une différence entre les luminaires et les autres créations dans le monde qui chacune des créations a un seul nom tandis que les luminaires c'est-à-dire le soleil et la lune portent plusieurs noms à savoir que le soleil par exemple s'appelle Shemesh il s'appelle Hama c'est-à-dire le soleil Hama parce qu'il Shemesh parce qu'il serre comme le Shamash et Hama parce qu'il chauffe comme Ham chaleur la lune porte trois prénoms elle s'appelle dans la Torah elle s'appelle Yareah elle s'appelle Levana et elle s'appelle Sahara et nos sages bien sûr qui connaissent le mystère le secret cachés derrière les noms que Adam Rishon a donné a posé à chaque création tellement il était lumineux dans sa Hama il était tellement prophète puisqu'il était pratiqué dans l'oeuvre directe de Dieu et je voudrais tout à l'heure parler de cela la comparaison qu'il y a entre les luminaires et le grand luminaire qu'est l'homme et sa femme qui est aussi comparé l'un au soleil c'est-à-dire à la chaleur au service et au l'évan à la lune qui est la femme je voudrais faire la comparaison entre les deux et bien sûr la relation qu'il y a entre les deux premiers grands luminaires qui ont éclairé le monde de la Emouna je voudrais parler de Abraham et de Sarah tous ces noms qui ont été donnés à ces personnages qui ont éclairé le monde par leur foi par leur conviction d'une existence d'un créateur dans le monde Adon à Olam c'est notre Emouna du Abraham et bien sûr tout ça est caché dans les textes pas seulement dans les mots dans la succession des mots dans la succession des versets dans le numéro du verset tout est là je voudrais commencer donc Mayomer Elohim Meorot l'éternel Elohim a dit que soit les Meorot c'est à dire que soit créé les luminaires je vous ai déjà dit que le mot Meorot est privé de devave et je viendrai à cette restriction qui a été faite avec réflexion par la main de Moshe Rabbeinot dictée par un cas de le mort privé de devave nous savons très bien que le vave est celui qui relie le haut et le bas le vave c'est le vave à ribour nous avons avec l'aide d'Hachem expliqué tout cela maintenant je vais reprendre les versets comme ils sont posés dans la Torah je vais lire Mayomer Elohim que se figent les luminaires dans le firmament céleste les avdils pour séparer Ben Hayom entre le jour et Ben Halayla voilà donc la première fonction des luminaires c'est pour une séparation du jour et de la nuit en fait là nous avons posé une question ça n'est pas l'objet de la fonction puisque nous savons très bien ce que la Torah va nous dire après dans le verset 15 attention ils seront les luminaires dans le firmament céleste pour éclairer la terre seulement ça veut dire éclairer la terre il suffit ainsi mais la constatation que nous pouvons tous et toutes remarquer cette fois-ci mais Orot porte au moins un Vav tout au début c'est marqué Maharat qui se lit Méorot mais cette fois-ci Méorot avec un Vav parce que la fonction des Méorot est d'éclairer c'est-à-dire quoi on a ajouté la lettre Vav parce que cette lettre Vav est porteuse de relations d'influence lumière entre le O c'est-à-dire les luminaires vers la terre voilà pourquoi le Vav est donc la conjonction de coordination entre le O et le Bas parce qu'il y a une relation entre les deux d'ailleurs c'est ce que le peuple d'Israël pense parce qu'il est marqué dans la Torah ils sont reliés intrinsèquement avec le Vav parce que le Vav le Vav le Vav parce que Dieu s'appelle Vav dans la mystique juive la lettre Vav qui se trouve dans le tétragramme et la lettre de Vav dans le Zohar on l'appelle c'est-à-dire le Saint Vélissuati comment on peut percevoir ici la lumière qui revient vers nous parce que l'éternel est une lumière la lumière elle s'appelle Or Yashar c'est-à-dire c'est une lumière qui est directement se déverse dans le monde cependant les créatures doivent l'avoir pas seulement l'avoir c'est la toucher c'est-à-dire la rapporter vers eux elle s'appelle Or Yashar c'est-à-dire c'est une lumière qui revient vers eux c'est-à-dire que l'homme s'il arrive à comprendre cette lumière il peut devenir Yashar Bichuva il peut être Yashar Bichuva c'est-à-dire grâce à cette lumière il peut revenir à la Téchouva revenir à la Téchouva ça veut dire quoi revenir à Hashem et Hadou qu'il nous faut coller la question et la réponse il y a une question qui a créé le monde qui a créé le ciel qui a été créée avant la question est de savoir pourquoi Dieu il a dévoilé le premier jour le deuxième jour le troisième jour ce que nous savons pas c'est qu'est-ce qu'il y a avant mais cette question on peut pas la poser et en fait c'est la vraie Téchouva c'est qu'il faut jamais poser la question qu'est-ce qu'il y a avant regarde tout ce qu'il y a après ne pose jamais ce qu'il y a avant parce que ça va te gêner dans ta vie ça va te gêner dans ta vie parce que cette djel là se trouve dans le questionnement de le monde pourquoi ? parce qu'il voit pas le or yachar arriver à lui autrement dit que toutes les questions qui se posent des épicuriens des apécursides et ceux qui sont athées de poser des questions qui gouvernent ce monde et on leur dit c'est avec le souffle que l'éternel gouverne ce monde comme tout être humain ou comme tout animal comme le midrash relève à ça le gamal le chameau le chameau il peut porter un poids sur lui en étant debout en s'assayant mais si vous prenez une corde et vous l'étouffez il a plus de force ça veut dire quoi ? ça veut dire lui ôter la respiration donc en vérité qu'est-ce qui fait tenir le chameau qui est très puissant c'est sa respiration autrement dire le souffle autrement dit le rouah mais c'est marqué le rouah ce qui fait tenir le monde c'est le souffle divin comme il est marqué dans l'ézaï il n'est yotsel harim ou boré pardon yotsel harim ou boré rouah il a créé les montagnes mais il a créé le souffle comme autrement dit le souffle est la réponse comment ces montagnes tient par le souffle de sa parole uniquement par le souffle de sa parole c'est la raison pour laquelle l'être humain il a quelque chose de supplémentaire par rapport à toutes les créations même les animaux qui sont animés d'une d'une âme vivante autrement dit qu'ils ont seulement l'âme vivante l'homme il lui a été ajouté ce qu'on appelle rouah la parole et la connaissance s'appelle dans la mystique juive rouah c'est à dire c'est quelque chose d'un peu supplémentaire que tous les autres il y a le mot nishmat nishmat cela veut dire nishima nishima ça veut dire respiration cette respiration c'est elle qui tient le monde c'est la raison pour laquelle David Abel va terminer les psaumes c'est codé d'ailleurs kol haneshama te halel ya hallelujah kol haneshama toute la nishama va louer Dieu hallelujah nos sages d'expliquer kol haneshama t'égale kol nishima on nishima à toute respiration respiration chaque battement de coeur qui ordonne au poumon de souffler eh bien il faut louer à Kadejbo maintenant l'être humain il est né aussi avec les orotes avec les luminaires quels sont les luminaires dans l'être humain ce sont en fait les deux yeux vous avez vu dans l'oeil droit et l'oeil gauche et vous savez très bien que l'oeil droit est plus puissant que l'oeil gauche l'oeil droit c'est le shemesh c'est à dire le soleil et l'oeil gauche c'est la lune il peut être puissant mais on regardera toujours la lune parce que comme on va l'expliquer maintenant le peuple d'Israël représente la lune pas parce qu'il est nul comme la lune qui n'a pas de soleil mais exactement le contraire nous allons voir avec l'oeil de Hachem maintenant donc je reviens au verset que soient créés les méorotes privés de Devar de quoi s'agit-il ici est-ce que ça veut dire éclairer la terre le verset 15 va nous le dire explicitement mais il y a quelque chose d'un peu plus élaboré plus profond et mystérieux c'est pour nous séparer entre le jour et la nuit de quel jour s'agit-il et de quelle nuit de quelle obscurité il n'est pas marqué ici là et là il n'est pas marqué il n'est pas marqué il n'est pas marqué or il n'est marqué ben hayom est-ce que dans ce verset il ne fait pas référence peut-être hayom le jour X hayom c'est-à-dire le jour défini avec le H le hay c'est je vous l'ai expliqué ce sont les 5 livres de la Bible le hay c'est le 5 hay du tétragramme c'est-à-dire la malhout le yud c'est la sagesse le hay c'est l'intelligence la bina tout ça ce sont des des noms de dieu de Hachem il conduit son monde par la sagesse par l'intelligence le val ce sont les 6 séphirotes c'est-à-dire la main droite la main gauche le corps le pied droit le pied gauche et l'organe génital de procréation et la atara c'est-à-dire la couronne lorsqu'on fait une brite il a un enfant vous savez très bien que les testicules ressemblent à Shin après la verge c'est le dalet et quand il naît il naît comme un shed Shin dalet c'est-à-dire comme un démon parce que là est posée la orla c'est-à-dire la stérilité c'est-à-dire l'anagramme du mot orla qui veut dire le prépuce et l'anagramme du mot hara'al hara'al c'est-à-dire le poison parce que le poison d'une conception faite avec Mahshava Ra'a crée le prépuce ce prépuce est indiqué 13 fois dans la Torah berit le mot berit comme la valeur numérique ahava amour et comme la valeur numérique ehad à Abraham Avinu il est marqué au sujet de la bride milah 13 fois le mot berit pourquoi parce qu'Abraham Avinu c'est celui qui aime l'éternel Abraham O'Avi dit le texte il dit à Abraham mon bien-aimé ou celui qui m'a aimé parce qu'Abraham Avinu va se circoncire à l'âge de 90 ans et il obtient quelque chose d'extraordinaire un enfant et il obtient avec amour en fait Isaac on va le voir par la suite et Abraham Avinu va donner à Hachem tout l'amour que ce soit dans son physique qu'à lui parce qu'il il va se circoncire pari-t-il avec un silex dans le Midrash on dit avec un scorpion qu'on appelle Akrav Akrav c'est le sile zodiacal donc du scorpion mais le scorpion c'est Ayn Kuvresh Bet Ayn c'est 70 et Krav c'est le front de bataille le champ de bataille de guerre Krav comme il est marqué dans un des prophètes Esaïe Biyom Hillahamo Biyom Kerav lorsque l'éternel le 7ème millénaire au plus avant va se battre avec les 70 nations qui vont arriver à Jérusalem on parlera de tout cela pour faire la guerre l'éternel lui-même va par le souffle de sa miséricorde on n'a pas besoin d'armes d'épées avec le même souffle qu'il a créé le monde avec le même souffle qu'il a fait envoler les morceaux c'est à dire dans le Ben Abetarib pour accepter l'exil comme on va le voir avec le même souffle il pourra faire envoler les 70 nations c'est à dire les faire agenouiller pour accepter son ordonnance c'est la raison pour laquelle Abraham avait le jour de sa mille là il prend un Akrav un scorpion Akrav c'est Aïn 70 Krav c'est lorsque les 70 nations vont faire le Krav c'est à dire la manifestation le rassemblement ensemble parce que les 70 nations en fait ce sont les 70 nations de la tour de Babel ils étaient 70 et l'éternel les a dispersés mais la Torah va nous dire dans Parashat Noah Safa Ahat c'est à dire ils avaient une langue commune quelle langue ? c'est la Shona Kodesh toutes ces 70 nations parlaient l'hébreu parlaient la Shona Kodesh c'est à dire la création du monde le langage de la création et l'éternel va les disperser ça sera leur punition parce que ça se trouvait à Babel comme on va le voir dans la Parasha Eret Shina'ar c'est la terre de Shina'ar ils ont trouvé là où construire le monument emblématique et Hachem il a dit c'était à Babel qu'est-ce qu'il a fait à Kibru il a pris le mot Babel Balal il a troublé et c'est fatable leur langue c'est à dire qu'il a retiré le Na Shona Kodesh qui a laissé cela uniquement en Israël c'est ce qu'on répète dans les fêtes les trois fêtes Pesach Abrazuqop Atabehatan Mekol Amim qui nous a choisis parmi tous les peuples Ha Amim Ha Amim c'est à dire il y a 70 nations tu nous choisis parmi les 70 nations ça veut dire tu nous as choisis en nous élevant tu nous as fait élever Mekol Ha Le Chonot de toutes les langues combien y en a de langues ? 70 70 nations si en fait ça s'est trouvé à Babel parce que l'éternel il a complètement bouillé Balal il a mélangé leur langue et chacun lui a donné une langue on le connait aujourd'hui les américains parlent anglais les anglais les espagnols les turcs etc les chinois nous avons 70 langues en gros elles sont confondues l'une avec l'autre parce qu'elles sont balales et vous comprendrez qu'est-ce que c'est que c'est cette tour de Babel qu'ils ont voulu faire cette tour de Babel se trouve dans un endroit qui s'appelle Shina mais autrefois dans Babel c'est-à-dire lorsque Nabucodonosor de Mohamedsa qui a gouverné sur le monde entier et donc sur R.S. Israël il a détruit le premier temple il a reconstruit un monument emblématique en or et ce monument vous verrez ça dans Daniel il le représente en or avec 60 coudées de haut c'est-à-dire transmettre et 6 coudées de large 6 coudées de large comment est-ce possible de faire tenir 60 coudées sur 6 coudées ce n'est pas possible je pense que c'est une coudée une coudée de large une coudée de large et donc qu'est-ce qu'il a fait à Kadjubonru ? il a anéanti cette tour comme la tour de Babel et on dit que c'était le même endroit comment on appelle ça ? Bebika Dora dans la Bika de Dora ce nom là il est appelé Dora c'est quoi ça ? Dora ben Dora c'est la génération qu'on connaît la tour de Babel c'est-à-dire Dora Palaga c'est-à-dire la tour de Babel la tour de la division Kishambala Hashem Tsefata je reviendrai sur cela mais tout ça qui est inscrit ici dans Yimeorot Belkiah Hashamayim la privation de Devav nous indique en fait tout cela parce qu'il y aura toujours deux Beorot c'est-à-dire deux luminaires qui seront privés de la relation avec Akkadosh Bobro à chaque époque vous trouverez deux personnages emblématiques qui ont envie de gouverner le monde entier et c'est ce qui va se passer dans le dans le septième millénaire c'est qu'il y aura deux personnages grandioses qui vont chapeauter toutes les soixante-dix nations nous allons dévoiler aujourd'hui qu'on connaît leur nom ils sont prescrits dans la Torah mais voilà qu'ils sont privés du Val parce qu'ils ne veulent pas éclairer la Terre ils veulent au contraire détruire la Terre c'est-à-dire amener faire plonger l'humanité dans un chaos terrible pour pouvoir gouverner comme en pensait la génération de la Tour de Babel ils ont voulu monter jusqu'au ciel ils ont dit nous allons prendre des haches comme dit Rachid nous allons nous battre contre lui ok nous reviendrons à cela maintenant il est marqué comme ça dans le Midrash je traduis le Midrash tout simple en fait la première création que Akkad Jboku voulait faire éclairer sur la Terre seulement l'astre qui s'appelle Hama c'est-à-dire le Soleil d'où je le sais le Midrash est parce que c'est marqué Hime Orot parce qu'il est marqué que soit Meorot privé de Val ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul qui va régner comme si c'était marqué Hime Arat c'est-à-dire une seule un seul luminaire le Soleil comme ça dit le Midrash alors pourquoi il a créé la Lune regardez écoutez bien très intéressant ce Midrash qui est très profond et là ça fait à Kadosh Baruch éternel à visionner si on peut dire ainsi que les nations du monde dans le futur ils vont faire du Soleil et de la Lune des statues ils vont faire de cela des statues c'est-à-dire l'idolatrie qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch si déjà au moment où ils sont deux c'est-à-dire le Soleil la Lune c'est-à-dire quand il y a toujours deux il y a un qui gêne l'autre un qui essaie d'obstruer l'autre c'est-à-dire c'est-à-dire de rentrer dans son domaine c'est un grand problème de l'histoire ça ça se réfère en fait au Nahash à la force du mal dans le Ganah Eden qu'il a vu qu'Adam Marichaud et Hava étaient habillés avec une tunique magnifique c'est-à-dire le nom de Dieu nous détaillerons tout cela progressivement et donc il était jaloux donc il est rentré dans le Troum c'est-à-dire dans le territoire de Adam et de Hava et vous savez très bien qu'il a enlevé cette lumière cette lumière que possédait Adam et Hava il l'a arrachée d'eux et donc il a créé ce qu'on appelle la malédiction puisque Adam et Hava et le serpent et la terre ont été punis et cette punition il y en a eu 10 pour Adam 10 pour Hava et 10 pour le Nahash le serpent et 9 pour la terre ce qui me fait un total de la valeur numérique tal c'est-à-dire la rosée autrement dit que la profondeur de la malédiction c'est qu'on a perdu la rosée qui se déverse directement du ciel dans l'homme mais en fait la rosée c'est quoi c'est le nom de HM je vous l'ai déjà confirmé dans plusieurs vidéos que le Yud Yud Vab Dalek dans sa phonétique déployée est égal à 20 Yud c'est 10 Vab c'est 6 donc 16 Dalek c'est 4 donc c'est 20 He qui s'écrit He Aleph donc c'est He c'est 5 et Aleph c'est 1 donc 6 encore 26 Vab c'est Vab Aleph Vab c'est 13 13 ça fait 39 enfin on a perdu ces 39 lumières et se sont transformées hélas en malédictions puisqu'il y a une restriction de la lumière de 39 lumières de Dieu donc il y a 39 malédictions 10 pour l'homme 10 pour la femme 10 pour le Nahash le serpent et 9 pour la terre et donc on est à la recherche de He c'est à dire du 6 le He c'est 5 mais avec le Aleph c'est à dire le remplissage puisqu'on appelle He c'est un fleuve et Aleph c'est 6 nous avons besoin du 6 et nous avons besoin du He le He et le Vab c'est Véhanahash et le serpent Vab He c'est ce qui nous reste à corriger à Kham Néon et c'est la raison pour laquelle parce qu'il sait que qui dirige le bas la terre ce sont les luminaires le soleil pour les nations et la lune pour Israël c'est vrai que dans le 6 millénaires des fois on est comme le soleil on brille on a tout ce qu'il faut cela existe lorsque on existe c'est à dire on fait apparaître notre Neshama qui est notre soleil qui brille dans notre corps qui est notre lune et on s'attache à Haka de Shmucho avec cependant lorsqu'il y a une restriction des tuniques de lumière c'est à dire les mitzvot de la Torah qui fabriquent et qui sécrètent cette sainteté qui est la lumière de la Neshama avec lesquelles elle rayonne et elle nourrit le corps lorsqu'il y a cette restriction la lune devient nulle et ça s'appelle en hébreu Sukkot David Hanofenet c'est à dire la maison le pavillon la cabane autrement dit ça se réfère à l'association de la Malchut de la Shekhinah de David c'est à dire que le nom de Hachem n'est pas encore dévoilé parce que le nom de Hachem il s'appelle Dodi mon bien-aimé et David a un fils ce fils s'appelle Shlomo et Shlomo a écrit un livre célèbre le cantique des cantiques et là-bas il part de Dodi Domene Tzvi Dodi c'est à dire mon bien-aimé il ressemble à Tzvi au cerf comment le bien-aimé ressemble au cerf quelle relation qu'il y a entre ces deux choses Dodi est un être humain il parle de Akash Gokhou qu'on représente à Shlomo Domene Tzvi il ressemble au cerf en quoi il ressemble au cerf en fait ce sont des codes Dodi c'est l'anagramme du mot David parce que Dodi c'est écrit Dalet Vav Dalet Yud et David dans sa plénitude il est écrit Dalet Vav Yud Dalet David c'est répété dans les plutôt dans les géographes plusieurs fois le nom de David qui c'est David mais les Israël mais dans tous les les vingt-câtifs de la Bible il est écrit David Vav Dalet Vav Dalet privé de Yud il est privé de Yud parce que le Yud de David c'est le Yud des dix séphirotes c'est les doigts de Moshe Rabbeinu qui lèvent vers le ciel c'est ce que David dit je vois les cieux les oeuvres de tes doigts est-ce que Dieu a des doigts ? oui il a des doigts ce sont les dix séphirotes qu'on peut compter sur le bout des doigts des deux mains et c'est ça qui veut qu'il faille lever vers Hachem et lorsque David Améler renaîtra par son arrière petit-fils qui est le Melchamashia qui descend de la tribu de David Améler tribu de Yéhouda Yéhoudi Otyodoudi ça veut dire quoi ? alors on prendra le Yud et on le mettra dans David ça veut dire que l'éternel son nom sera un et lui sera un quelle est la profondeur de ces paroles-là ? lui il est un mais lui c'est son nom et son nom c'est lui non aujourd'hui il est la lune parce qu'il y a des hauts et des bas parce que la lune elle fait quoi dans la vie ? quel est son rôle dans la vie ? c'est elle qui s'occupe des océans c'est elle qui fait pousser les océans c'est elle qui fait marée haute et marée basse c'est la lune en fait qui agit sur la menstruation de la femme parce qu'elle est comparée à la lune marée haute et marée basse lorsque la lune sera pleine alors elle s'appellera Levana elle s'appellera la blanche Levana c'est très profond c'est le chiffre valeur numérique 87 valeur numérique théosophique 8 et 7 15 15 c'est Yudke c'est à dire le nom de Dieu parce que le nom de Dieu est encore privé du Val et du Hé il n'est que Yudke lorsqu'elle se remplira la Levana se remplira David avec le Yud alors dans toute la Bible il est marqué Yerushalem Birushalem Virushalem Jérusalem privé de Yud il est marqué plus de 660 fois 660 fois le nom de Jérusalem privé de Yud très intéressant ce chiffrement 660 fois et 4 fois il est marqué avec Yud est-ce qu'il y a un Sode bien sûr d'abord 660 c'est c'est dans le sens du du Sode parce que Kéter Kéter c'est la couronne et la couronne c'est Kéter donc lorsque David remplira le même je vais expliquer c'est à dire la lettre même qui est fermée c'est à dire on oblique si on coupe le même en deux comme ça obliquement on trouverait Dalet et Dalet ce sont deux portes qui sont fermées qui ont fermé le même c'est pourquoi Jérusalem Yerushalayim il y a le même qui est fermé mais il faut le couper pour le couper pour faire les deux portes de David il faut ajouter le Yud si on ajoute le Yud sur Yerushalayim ça fera Yerushalayim cette fois-ci l'Éternel il dit je ne rentrerai pas à Jérusalem d'en haut jusqu'à ce que je rentrerai à Yerushalayim d'en bas ce sont des paroles très profondes de quoi s'agit-il en effet le Yud est privé parce que Yerushalayim c'est un luminaire et le luminaire c'est au féminin Yerushalayim et Tzion c'est encore un luminaire qui est le Bétamigdash qui Mitzion Tzion Tzet Torah Utvar Adonai Mirushalayim car de Tzion sortira la Torah et la parole de Dieu de Jérusalem il existe Tzion il existe Yerushalayim oui Yerushalayim c'est la ville la ville de David à Méler mais la ville de David à Méler est privée de Yud c'est-à-dire des disipirotes autrement dit que le premier acte de Hava qui était la petite Jérusalem en bas lorsqu'elle a touché l'arbre interdit elle a créé la catastrophe comme il est marqué la Tikah et elle a pris comme on l'a vu dans la paracha de Béréchid si on prend le mot Tikah Tav Koufhet elle a pris c'est avec les mains elle a abîmé ses mains elle a abîmé tout si on prend Tikah c'est la valeur numérique 508 il réfère à quoi correspond ce chiffre-là et bien il correspond à Haritayamin c'est-à-dire à la fin des temps autrement dit NF HV le 7ème millénaire le 7ème millénaire si on en calcule NF HV le 7ème millénaire et la valeur numérique Tikah c'est-à-dire elle a pris 508 et à quel moment on va corriger cela la faute de la faute de Harichod et de Havar et bien justement lorsqu'on va accomplir les Hukot à Hachem c'est-à-dire pas seulement les Mishpatim les lois rationnelles logiques pas seulement les Mitzvot qui des fois sont des lois irrationnelles mais même les lois qu'on appelle Hukot qui s'inscrivent dans la Torah c'est-à-dire les lois dogmatiques sans comprendre lorsqu'on arrivera à ce niveau sans comprendre parce que comment on peut comprendre que 70 nations se réalisent pour faire la guerre en Israël on ne peut pas contre eux c'est impossible c'est la raison pour laquelle Dieu dit je ne veux pas des armes c'est moi qui m'occupe ça veut dire c'est quelque chose de illogique de dogmatique on ne comprend pas c'est possible oui c'est possible parce que le mot Hukat c'est le mot Tikah c'est-à-dire à la pri alors Dieu l'a dit quand tu corrigeras le Tikah c'est-à-dire le péché originel par Hukat c'est moi qui m'occupe si tu demandes comment c'est dogmatique mais tout ce qui est dogmatique a un Tik parce qu'il n'est pas logique mais le peuple israël n'est pas logique de toute façon lorsqu'on voit la lune apparaître disparaître réapparaître disparaître et que le peuple israël tous les mois le septième jour lorsque naît cette lune qui a complètement disparu et on se demande elle est partie où est-ce qu'elle va revenir elle revient des fois mais c'est nuageux on ne la voit pas parce qu'elle disparaît encore un peu plus parce qu'un jour il viendra où ça sera tout nuageux sur le le ciel de Jérusalem lorsque tout le monde sera là pour faire la guerre un martial va dissiper les nuages c'est à dire lorsqu'on est dans les nuages c'est qu'on est abonné à la redoute on redoute quelque chose dans la vie parce qu'on a des doutes et l'Éternel dit ça c'est les nuages vous voulez que j'apparaisse la lune pas seulement avec la lumière qui est en restriction parce qu'on n'en a pas mais je vais lui donner cette lune là je vais lui donner dit le texte et ce sera la lumière de la lune comme la lumière du soleil ça veut dire la lumière des nations c'est parce que la lumière des nations va se plier à la lumière de la Torah qu'est la lune c'est Israël c'est la raison pour laquelle c'est vrai que quand j'ai créé ce monde que ce monde pour éclairer les nations alors pourquoi la lune la lune c'est Israël parce que la lune elle est fait obstruction aux nations mais dans quoi elle est jeune parce que la Torah c'est Abraham qui ont prodigué le nom d'un chef si vous prenez Bereshit Bara c'est à dire la numérique de Bereshit Bara a écrit Marana Hida notre maître nucléaire le Rav Hida c'est la même valeur au nom d'un rabbin qui est ancien il a trouvé cela lorsqu'il a fait le tour ici en Europe il avait 23 ans il a découvert dans une bibliothèque ici en Europe un manuscrit écrit donc parchemin d'un ancien kabbaliste qui a calculé que Bereshit Bara c'est la même valeur numérique écoute Israël l'éternel notre Dieu l'éternel éternel c'est la même valeur numérique Bereshit Bara très intéressant ça veut dire que tout se relie il nous faut le relier avec le Vav et la condition sinicone c'est de montrer au peuple comme la lune elle a été créée que pour obstruer les nations à ne pas faire l'idolâtrie tout simplement et l'idolâtrie ça veut dire c'est un dualisme c'est créer les méorotes c'est créer les luminaires comme si c'était les luminaires qui dirigent le monde non les luminaires sont venus les Havdil Ben Hayom ou Ben Ahorcher ou Ben Allayla ça veut dire c'est pour séparer entre les le Hayom pardon c'est-à-dire le jour qu'est-ce que c'est le jour c'est le septième millénaire ou Ben Allayla et Allayla c'est-à-dire toutes les galouillotes des six millénaires et c'est ça en fait tout le but des luminaires on n'a pas encore parlé qu'ils éclairent c'est vrai de la même façon que le soleil il éclaire la terre il fait pousser les fruits il fait chauffer les fruits les animaux la lune elle ne s'occupe pas de fruits celle qui s'occupe le rôle le fonctionnement de la lune c'est de s'occuper des végétaux de s'occuper des légumes elle ne s'occupe pas des fruits quelle est la raison ? c'est très simple parce que les végétaux ont besoin d'eau et ils ont une matière qui est froide et la lune est une planète qui est froide qui n'a pas de lumière un de nos voyants c'est vrai la lumière à quoi ressemble le midrash parce que le soleil va la chauffer comme un forgeron va chauffer un morceau de fer tant qu'il y a le feu le fer est chaud mais dès qu'on retire le chalumeau le feu va s'éteindre petit à petit elle revient comment elle était elle est froide le fer est une matière qui est froide la lune est une matière qui est froide c'est vrai qu'on voit de la lumière mais c'est en attendant que le soleil l'a éclairé c'est pourquoi la lune elle s'occupe des végétaux qui sont froids tandis que les fruits sont des matières chaudes la lune s'occupe des océans parce qu'ils sont froids la lune elle s'occupe de la femme dans sa monstration parce qu'elle devient froide c'est à dire elle perd l'essence même de la vie qui a d'amour en affèche le sang dans sa période et elle devient froide et comme elle perd sa chaleur elle commence à avoir des problèmes elle est comparée à cette lune qui est qui est des fois elle disparaît parce que comme la femme qui disparaît pendant onze jours de son mari c'est à dire de la cohabitation de l'union pour éclairer sur la terre c'est l'union c'est la fusion c'est la symbiose c'est le zivoug mais à un certain moment elle est nida c'est à dire elle est indisposée donc comme la lune qui est indisposée elle disparaît elle n'est plus là et celle qui provoque les maréotes et les marémas et en fait c'est ça la Torah elle veut nous raconter ici le secret du mot un mot mystérieux des béminaires nous ferons avec la chaîne un autre cours parce que comme je l'ai dans la chaîne promis que je me baserai sur toutes les parachutes qui viendraient par la suite mais en restant sur le livre de Béréchit parce qu'il est un révélateur ce livre et révélateur des 6 millénaires et du 7ème millénaire comme on s'approche du 7ème millénaire et ça tout le monde parle mais je ne voudrais pas tomber dans un piège de de dicter des dates de tout cela Hachamim nous a envertis ce qu'il nous faut savoir c'est étudier la Torah tout simplement faire confiance en Hachem et d'essayer de comprendre au maximum si l'on peut dire tous les les signes cachés derrière la création de Hachem élément par élément parce que chaque jour il a confirmé un millénaire et donc nous sommes aujourd'hui dans le 6ème millénaire je voudrais parler après de l'homme qui est l'essentiel de cette création dans son 6ème millénaire c'est à dire Beyom HaShishi il est créé le 6ème jour parce que le 6ème jour HaShishi Ha c'est le He c'est le 5 les 5 livres de la Bible les 5 livres de la Bible qui vont être donnés le Shishi c'est à dire le 6 Sivan dans le 6 Zodiacan et Gémo c'est à dire que tous les êtres vont être autour de la Torah ils vont se confirmer grâce à la Torah et la Torah s'appelle Torah Tachem c'est à dire le nom de Hachem je reviendrai gentiment doucement pour éclaircir éclairer dans les Hachem tous ces paramètres que nous allons rencontrer même des choses mystérieuses qui vont se passer surtout l'éclipse l'éruption solaire obstruction de la lune au soleil tout cela nous allons le voir ensemble avec la Hachem puisque on confirme on déclare la NASA a déclaré ceci les scientifiques ont déclaré ceci mais tout ce que les personnes s'investissent dans les programmes de ce qui se passe on n'est que des observateurs seulement mais on ne peut rien faire sans la parole de Hachem et la parole de Hachem il nous l'a déjà dictée pour la question qui est posée est-ce que Dieu il parle ou il ne parle pas avec les hommes oui il parle tous les jours ouvre la Bible ouvre la Torah la Torah c'est l'enseignement le mot Torah c'est Rora c'est-à-dire elle renseigne ça il suffit de regarder dans la Bible de regarder ce que nos sages de mémoire béni ont déjà dévoilé à travers le texte les kabbalistes ont dévoilé à travers l'ésotérisme tout cela on verra avec la Hachem il barach qu'on la bisbote qu'on la asote comme tout les gars